Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV. Vous nous suivez s'il vous plaît de partout au monde. Nous vous disons merci d'être encore le bienvenu à ce nouveau numéro de C9 janvier 2024 où nous avons le maire de recevoir M. Placide Nzilama, bonjour. Bonjour. Pour aujourd'hui, est-ce que ça va M. Placide ? Oh ça va, on est là, par la grâce de Dieu on a bien fini l'année 2023 et on commence déjà l'année 2024. Donc on est là. Les informations concernant la situation sécuritaire à l'Est de la République, c'est quoi ? Il faut dire que ce qui est toujours à la ligne reste cette mutation du M23 vers l'Alliance du fleuve Congo avec la nouvelle figure de Korné Nanga qui tente aussi de rejoindre cette aventure criminelle qui a longtemps endéiée les zones de l'Est de la République démocratique du Congo et actuellement particulièrement les territoires de Routouré de Massissi. Donc c'est cette aventure criminelle qui est à la ligne toujours ici au nord qui vaut. Nous avons entendu des décryptements de balles ou comme quoi les affrontements ont repris cette guerre-là dans les parties du territoire de Massissi. C'est quoi la suite ? Jusqu'à ce moment, il n'y a pas un rapport fiable sur cette question. On attend encore parce que les lieux où les affrontements se déroulent sont dépourvus déjà de personnes. Les personnes ont pris la destination d'autres milliers plus sécures. Parmi ces personnes se trouvent notamment nos acteurs et moniteurs qui restent sur terrain. Donc il est maintenant là difficile de pouvoir bien cerner la situation. Mais nous savons qu'il y a toujours des attaques intempestives entre les forces dites Oazalendo et les forces du M23 RDF qui s'affrontent de temps en temps sur cette zone de Massissi sur l'axe Kiroli-Rue, sur l'axe Mouchaki et même sur l'axe Mueso. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais au travers de son armée ne veut pas vraiment déloger le M23 sur les sols congolais depuis tous ces temps ? Pourquoi il n'arrive pas à déloger le M23 ? Nous à notre niveau, nous ne pouvons pas avoir la réponse parce que c'est le gouvernement congolais normalement qui devait avoir la réponse sur cette question. C'est aussi notre questionnement pour dire pourquoi jusqu'à ce jour, le gouvernement n'engage pas des opérations de grande envergure contre le M23 RDF. Donc c'est tout un questionnement. On nous dira qu'il y a un cessez-le-fait qui avait été imposé par notamment l'EAC. Encore ensuite, un autre cessez-le-fait qui a été imposé par les États-Unis et autres puissances occidentales pour demander à ceux qu'il y ait cessation d'hostilité. Mais nous à notre niveau, nous nous demandons c'est un cessez-le-fait jusqu'à quand ? Alors que l'ennemi est chez nous et a condamné de milliers de Congolais dans la vie de déplacés internes et d'ADK de déplacés. Et notre gouvernement, comment peut-il accepter que nous puissions aussi observer scrupuleusement ce cessez-le-fait ne s'achat pas jusqu'à quand ça va finir ? Donc c'est ça le questionnement. Et nous, nous pensons que le gouvernement devait se délier de ce cessez-le-fait en engageant des opérations militaires de grande envergure pour libérer ces espaces et permettre à nos populations de rentrer chez eux. Est-ce qu'on peut dire que l'État congolais a échoué la guerre ? Bon, au fait, on connaît quand la guerre commence, mais on ne connaît pas quand elle va finir. Donc il est tôt pour dire que l'État congolais a échoué la guerre. Parce que si aussi les promoteurs de cette guerre avaient déjà réussi la guerre, ils allaient prendre déjà des provinces et des provinces. Mais jusque-là, au moins l'ennemi est contenu sur un espace bien déterminé. Quoique c'est un grand espace aussi, un territoire, il a des moitiés de partie de deux territoires. Donc ce n'est pas aussi les espaces à négliger. Mais il n'a pas assez évolué aussi. Entre Rwanda et RDC, une relation qui n'est pas déjà bonne, et qu'on observe les M23 sur les sols congolais depuis plusieurs temps. Des personnes qui sont tuées, des massacres qui sont effectués. Mais au juste, c'est quoi la réponse de l'État congolais à toutes ces situations ? En fait, la réponse de l'État congolais, c'était d'abord une réponse, au premier plan, c'était une réponse ambiguë. Parce qu'on ne savait pas ce que le gouvernement cherchait au juste. Alors, à notre niveau, on a essayé de discuter avec les autorités, au niveau national, même au niveau provincial. Il a été dit qu'il y avait effectivement un CSE-LEFE, qui avait été imposé par les puissances étrangères. mais aussi, la guerre nous avait rencontrés dans une situation d'impréparation. Ça, il fallait le dire bien. Parce que toutes les unités qui étaient ici, des RDC, c'était des unités un peu en désordre, quoi. Qui ne pouvaient pas, en tout cas, faire face à cette guerre. Il fallait quand même une réorganisation technique et tactique, mais aussi la formation d'autres unités qui peuvent venir s'y plier à celles qui étaient déjà débordées par les événements sur le terrain. Tout ça, ce sont les aléas qui, peut-être, pourraient définir cette léthargie du gouvernement congolais à donner une réponse favorable ou à opposer une résistance farouche à cette menace du Rwanda. Mais aussi, il faut aussi compter que il y a eu aussi des défections au CDF RDC qui pourraient, en tout cas, coûter cher pendant les opérations. C'est pourquoi, moi, je vous dis que moi, je ne pourrais pas avoir une réponse exacte à la place du gouvernement. Nous ne sommes que la population. Nous aussi, nous nous posons mille et une questions. Mais l'essentiel, c'est de dire qu'il y a quand même une volonté à vouloir en finir avec cette guerre. Ça, on est en train de lire à travers certains gestes, à travers l'équipement des FARDC, à travers l'augmentation des effectifs, mais aussi à travers l'organisation d'autres structures communautaires ou la résistance communautaire qu'on appelle OASALEN. Tout ça, on comprend que c'est parmi les stratagèmes pour essayer de touffer cette menace, mais aussi de l'extirper jusqu'à hors d'état de nuire. Mais bon, il est vrai qu'on n'a pas encore un tel objectif. Mais nous pensons que le gouvernement devait accélérer toutes les batteries et mettre toutes les batteries en marche pour engager des opérations militaires afin de libérer tous ces espaces sous l'emprise de l'ennemi. Pour la première fois, le samedi 6 janvier 2024, nous avons observé où l'armée congolaise a fait pour la première fois monter ses drones et quelques temps après, il y avait l'agitation du M23. M23, cette agitation est dit par quoi ? Ils ont déjà la paire de la FRDC ou c'est quoi ? Effectivement, comme je venais de vous dire, il y a des signaux qui montrent qu'il y a une volonté manifeste à faire face à cette guerre de la part du gouvernement congolais. C'est par l'achat de matériel, mais aussi par l'augmentation des effectifs et par des formations de coaching permanentes. C'est pourquoi vous voyez que ce n'est pas seulement le samedi, nous nous sommes au courant que ce même drone avait opéré dans les accablis de Ngungwe Karuba et le M23 avait subi des pertes énormes. Et le samedi, là, c'était les alentours de Kiwanja à Ngungwe, là, où ces drones encore ont fait des opérations. Et c'est pourquoi les rocadres qui étaient en train de se moustiller à Rouchuru ont pris la poudre de scampette vers l'Ouganda parce qu'ils ne sachent pas que si les sources pourraient tomber sur Ki à n'importe quel moment, parce qu'ils voulaient prendre ça pour une aventure. Maintenant, là, comme vous l'avez dit, la paire a changé de camp. Il faut aller s'abriter et quitter d'abord l'aventure. Moi, je sais que deux, trois fois, si ces opérations sont menées aux allures où ils sont en train de perdre et les matériels et les hommes, ceux qui sont ici pourront eux-mêmes se retirer ou hôter les tenis et fuir à l'étranger. Parce que le feu qui vient n'aura pas pitié de... Et c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler tous ceux-là qui continuent à croire que cette aventure va avancer, à se retirer rapidement et à revenir à la ressource. De revenir même à la maison au Berkai parce que l'aventure n'aura pas beaucoup de temps à prospérer. Dans la même nuit du samedi, certaines sources nous ont confirmé qu'ils ont vu à Kisoro, qui est à Ouganda, certains jeunes qui sont rentrés et qui sont venus de la RDC, normalement venus du M23. Pensez-vous que, dès lors, ces attaques ont lié, les rebelles du M23 commencent à se retirer s'ils restent au Congrès ? Non, il y a le peuré. Vous savez, il y a des jeunes qui ont été recrutés pour ne s'échapper. Ils vont dans quelle aventure. Et ils peuvent ne plus que fuir. Les militaires rwandais maintenant qui sont là, ce sont eux qui tentent d'opposer une petite résistance et croire qu'ils iront très loin. Mais nous, nous pensons que quand ils vont subir aussi d'autres frappes, ils vont partir d'eux-mêmes. Ils vont se retirer parce que personne ne saura qu'ils sont en train de mourir ici pour quelle cause. Si on les fait tuer ici, leurs familles vont dire qu'ils sont en train d'être tués ici pour quelle cause. Est-ce que leurs familles bénéficient des dividendes de cette guerre ? Bon, je crois que même les familles rwandaises devaient commencer à dire à leurs enfants si on vous dit d'aller au Congo, hôtel Athénie, fouiller, aller même à l'étranger dans d'autres pays pour ne pas aller perdre votre vie inutilement pour des histoires sans être niquées. C'est pourquoi vous voyez que ceux qui sont peurés, eux-mêmes commencent à partir parce qu'ils savent que non, non. Ça, ça ne va pas pardonner. Ils savent l'histoire de ces drones-là. Donc je crois que ces drones d'attaque à la deuxième opération, troisième, ces gens eux-mêmes vont emballer le bagage et partir. C'est une décision de l'État congolais au travers de son armée de faire des bombardements dès lors qu'ils se sont décidés de faire la guerre ? Non. Et pourquoi c'est maintenant qu'il y a cette détermination ? Parce qu'il nous fallait l'État de nous préparer. Je vous ai dit que la guerre avait commencé quand le gouvernement congolais était dans une impréparation totale. Ce sont les unités qui étaient là qui étaient déjà obsolètes. Des commandes étaient déjà morts, des unités incomplètes, des brigades incomplètes. donc comprenaient que l'ennemi avait déjà étudié tous ces paramètres. Alors il nous faudrait avoir le temps de nous préparer rapidement pour faire face à la menace. Et maintenant, sans qu'on mette en marche toutes les batteries, les premières batteries, seulement d'essai, les faut fouiller. Quand on mettra toutes les batteries, ils n'existeront plus. D'un mieux. Qu'il n'y a un retour vite, vite au pays parce qu'il n'aura pas la chance de continuer. Déjà, il sera repéré, il sera mis en cendres. Face à des situations qui se passent, monsieur Placible, face à des situations qui se déroulent au pays, pensez-vous qu'on résume de la guerre. Les discours, les éléments de langage qu'il a développés vis-à-vis de cette guerre ont aussi soutenu son électorat. Je crois que si vous essayez de demander, les derniers discours de la campagne du chef de Félix Tshisekedi ont démontré qu'il avait une détermination vis-à-vis de cette guerre. Ce sont des discours qu'on n'avait jamais écoutés. Ça aussi, il faut le dire. Depuis que cette guerre existe, on a assisté à des chefs d'État avec une molesse jamais justifiée. d'autres, bon, ils voulaient y mettre un peu de courage, mais ils ont été... Mais c'est pas de parler et du fera d'agir. On peut parler et on observe du silence. Mais effectivement, vous-même, vous avez déjà détaillé les lèvres de cette détermination. Vous avez vous-même vu combien les drones ont saccageé les gens. Ce n'est pas pour la première fois. M23 avait le tendance d'aller jusqu'à Minov, et ailleurs et couper même cette route qui quitte Goma jusqu'à Minova. C'était déjà la tendance. Les gens venaient de fuir même l'hôpital de Kiroche. Mais aujourd'hui, ils sont rentrés. C'est à cause de quoi ? C'est une détermination. L'M23 n'est qu'à prendre Goma et Sake. Mais l'État existe à Goma et à Sake. Je crois qu'il faut quand même dire qu'il y a une volonté de vouloir en finir, mais les stratégies pour en finir ne sont pas encore bien peaufinées. Mais nous pensons que dans les jours qui suivent, il y aura vraiment cet engouement de pouvoir accompagner les autorités étatiques à finir avec cette guerre. C'est qu'il faut l'aventure qu'ils auront de cause avec les armes. Ils n'en trouveront pas. Le peuple congolais s'est déjà décidé. Nous devons donner le pouvoir par les élections. Et si quelqu'un croit qu'il va tuer 20, 30 Congolais, 500 ou 1 million de Congolais pour avoir un poste, il se trompe. Il ne trouvera pas. On voudrait comprendre une chose, M. Plassi. Entre l'État congolais et l'État rwandais, c'est quoi le problème ? Non. C'est cette hegemony, rwandaise qu'on veut toujours étendre ici sur le Congo. Est-ce qu'il y a un problème avec le peuple rwandais ou le gouvernement rwandais ? Non, nous n'avons pas un problème avec le peuple rwandais. C'est quelque dignité rwandais d'ailleurs. Notamment le président rwandais lui-même. Oui, oui. Qui connaît pourquoi il est en train de se battre ici. Est-ce qu'il se bat pour les rwandais ? Non. Il ne se bat pas pour les rwandais. Les pauvres rwandais sont en train de traverser chaque jour ici au Congo pour venir demander, venir acheter « Oh, je n'ai pas un peu comme un bidon. » Ce sont des souffrants rwandais. Avec ces gens-là, on a un conflit. Ils traversent chaque jour en Goma des femmes qui circulent ici en train de vendre les poissons sur la tête. Et nous, on achète. Est-ce qu'on aurait pu se d'acheter ? Des rwandais sont ici, ils sont remplis en ville ici avec leurs activités économiques. Est-ce qu'on les a chassés ? Nous n'avons pas de problème avec des rwandais. C'est quelques dignitaires rwandais là qui veulent tuer les Congolais pour leurs intérêts. Égoïstes, au service même de certains dignitaires blancs. Ce sont ces gens-là qui nous posent des problèmes aujourd'hui. Mais les rwandais, nous, on n'a pas de problème. Moi, j'ai rencontré des rwandais. J'ai des amis rwandais. J'ai des grands amis rwandais. Avec eux, on partage, on se parle. Mais ce n'est pas que... Moi, j'ai du conflit avec eux. Nous avons un problème avec ces quelques dignitaires. Pas même tous les gouvernements. Le pensez-vous que si Kagame ne serait plus là, il aura des bonnes relations entre le Rwanda et le Congo ? Nous, nous pensons que c'est parmi les problèmes qu'il faut pouvoir dégager. C'est parmi les problèmes qu'il faut pouvoir dégager parce que c'est lui seul qui reste le maître d'ouvrage de toute cette insécurité ici à l'Est et de cette souffrance qu'adire les Congolais. Paul Kagame qui a été acquis il y a quelques jours par l'excellence Naïchimie que j'ai salué en passant, le président de Burundi que Paul Kagame est en train de soutenir les rêves de Tabara, les rebelles se trouvant sur les sols burundais. Mais au juste, Paul Kagame accusé par les Rwanda, Paul Kagame accusé par les Burundis. Qu'est-ce qui cherche Paul Kagame à réellement ? est-ce qu'on peut dire actuellement Paul Kagame est l'homme le plus fort de la région ? Non, actuellement, il n'est plus l'homme le plus fort, il a trouvé maintenant une dose qui essaie de maîtriser ces élans de ces torguées-là et de ces désordres qu'il voulait installer. Qui est la dose encore ? Non, il s'agit du président Burundi, du président Congolais qui sont aujourd'hui les pins dans sa botte. Aujourd'hui, il sent et il le sait. Paul Kagame réagit par des actions si tels est le cas comme le confirme le rapport des experts des Nations Unies qui a encore une lignée fois confirmé que c'est Paul Kagame qui soutient les rebelles d'une lignée fois. Paul Kagame qui soutient les rebelles de Red Tatara comme l'a confirmé l'excellence Naïchimie. Mais Paul Kagame ne fait que des actions le président Naïchimie et le président Kisekedi font qu'il parle. Effectivement, même s'il fait des actions, cette fois-ci, il n'est pas allé trop loin. Vous savez qu'avec cette rébellion, il est arrivé jusqu'à Kinshasa et installé même un chef d'état-major général double brassard, James Kabaremi. Il a été chef d'état-major général du Congo et du Rwanda. Double brassard, ces messieurs-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent oser cette aventure ? Ils ne peuvent plus. Voilà, ils échouent. On peut dire que le peuple congolais est veilleux maintenant. Ils échouent même à faire des territoires, à conquérir des territoires. Ils échouent. des territoires, des gens qui ont conquis tout un pays. Vous comprenez ? Ils ont conquis tout un pays, ils ont déstabilisé même les Burundis. Mais aujourd'hui, même des territoires, ils échouent. Comprenez que les choses changent. Donc, il a en face de lui des peuples qui lui ont dit « Nietz, cette aventure a pris fait ». Il n'y a que lui qui ne comprend pas que cette aventure a déjà pris fait. Mais lui est déterminé. Pour aller où ? Paul Kagame est déterminé. Bon, il fait tuer les enfants d'autrui ici, mais le drone ne veut pas lui laisser en paix. Il aura fait... Il aura... La force, Monsieur Placide, la force de la RDC réside sur les drones. Ce ne sont plus les drones seulement. Le peuple congolais lui-même lui a fait réculer sur pas mal de pistes. Ça, il faut le dire vrai. Finissons... Ceux qui ont fini le succès même du M23. Si on veut même changer le M23 en alliance du fleuve Congo, c'est quoi ? Ce n'est pas ce peuple congolais qui a fini le succès du M23 ? Monsieur Placide, on va finir par là. On va finir sur l'alliance du fleuve Congo de Corné et Nara. Corné et Nara qui prétend que ce mouvement sera le principal pour ramener la paix à l'Est de la République. Mais lui-même n'est pas en paix. Pourquoi il a fouillé autour ? Il est déjà à Nouganda. Il n'est pas en paix. Quelqu'un qui n'est pas en paix va donner la paix. Il n'est pas en paix. S'il était en paix, il allait donner la paix. Mais est-ce qu'il est en paix ? Il a déjà fouillé autour. Pourquoi il est fouillé autour ? Pourquoi il rentre en Nouganda ? Il a peur de quoi ? Nous avons entendu que Corné et Nara contrôlent déjà certains sites miniers dans l'Itourie. Non. Corné n'en avance. Ça, c'est vauté, mon cher. Ça, c'est vauté. Il avance. Il a fouillé en Nouganda. Le samedi, il a fouillé. Comme un petit garçon, il a fouillé. Il est rentré en Nouganda. Donc, il a peur maintenant. Et les erreurs qui suivent seront attrapés. Il est en train de blaguer avec le peuple Congolais. mais en tout cas, on va le faire reculer. Il ne peut plus trouver le succès de tuer les Congolais et que nous puissions l'observer comme ça. Non. Ça, il n'ira pas trop loin. Mais c'est placide. Il y a maintenant une chose qui étonne. Oui. C'est quoi ? Il y a une motivation de certains jeunes qui commencent à rejoindre les groupes de Corné-Nanga comme je donne l'exemple et un jeune journaliste venu de Lubumbashi qui se trouve à Paris dans les Routour. Écoutez, quelqu'un qui a... Pourquoi ces jeunes sont, je peux dire, motivés de rejoindre les Corné-Nanga ? Non, c'est quelques brebis galaises qui ont besoin de la mort. Qui ont besoin de la mort parce que quelqu'un qui quitte Lubumbashi pour venir à Routour, quelqu'un qui vient chercher. Il vient chercher la mort. C'est pourquoi nous sommes en train de demander à nos jeunes de ne pas suivre cette voie. C'est une aventure qu'ils ne vont pas direr. En tant qu'eux, il faut l'appel sur les jeunes que les jeunes reviennent. Que les jeunes vont accepter d'aller mourir pour... Mais il y a certains qui commencent à être motivés à suivre les Corné-Nanga. Non, ce sont quelques jeunes naïfs. Ils n'auront pas le temps même de vivre le bonheur de ce qu'ils prétendent parce que déjà, ils seront saccagés dans les heures qui viennent. Pas des drones seulement. Ils verront l'effort de ces empiés en train de marcher sur ces zones-là. Moi, je vous dis, vous savez, les aventures de rébellion avançaient parce que le peuple était acquis. Mais aujourd'hui, le peuple a dit niette. Ça, ce n'est plus une solution. On a examiné, c'est pour nous exterminer. Et c'est pourquoi les gens, ces gens avec toutes ces brouilles qu'ils font, ils n'ont fait que deux ans sans même prendre des territoires. mais il faut retenir qu'ils sont sur les territoires sur les sols congolais. Ils sont sur les sols congolais. Depuis il y a deux ans, ils sont dans les routes. Écoutez, ils sont sur les sols congolais et ils savent très bien qu'ils ne demeureront pas. Ils sont convaincus qu'ils ne demeureront pas. Et ils savent combien de complications ils ont trouvé sur ce terrain-là pour ne pas avancer. Quand ils commençaient, ils disaient dans trois semaines, ils seront à Kisangani. Où sont-ils ? Non. Moi, je crois que quand même, quelque part, il faut dire nous devons résister. Et notre peuple a décidé de résister. Il n'y a que les naïfs qui vont croire à cette aventure-là. Et c'est pourquoi nous appelons nos jeunes à se méfier des appels de Nanga avec toute sa bande-là. Il faut beaucoup se concentrer sur la paix et faire échec à ces mouvements-là. Mais pour la fin, je crois que Korné et Nanga, c'est d'abord une question que je vais pouvoir avancer pour la fin. Korné et Nanga, qu'est-ce qu'il cherche réellement ? Qu'est-ce que la RDC n'a pas donné à Korné et Nanga ? Non, je crois qu'il est dominé par les démons de la mort. Il risque de mourir là-bas utilement. Parce que tout simplement, il était dans un deal. Dans un deal pour faire ce pays un truc d'un clic des gens. Vous comprenez ? Non, mais le pays appartient à tous les Congolais. Je vous dis, il était dans un deal de faire ce pays un truc d'un clic des gens. Vous comprenez ? Avec leurs accords de 2018 avant la proclamation des résultats. vous comprenez ? Pardon, monsieur Plassé. Vous comprenez ? Non, le FARDC, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de courage, il ne faut pas réquiller. Nous devons libérer tous les espaces sous la prise de l'ennemi et les rassurer de l'accompagnement de tous les peuples congolais qui sont derrière le FARDC pour remporter cette victoire. Et la victoire est certaine. Et pour les Ouzalendos qui sont vraiment motivés ? Non, il faut leur dire que c'est leur pays, ils défendent leur pays. Beaucoup de courage dans le travail. Je crois que Amoura pour ce pays c'est mourir pour la cause noble au lieu d'aller mourir dans une rébellion dont on ne connaît pas mais tenez les aboutissants. Donc, tous les Ouzalendos beaucoup de courage et bon travail. Merci beaucoup, monsieur Plassé. Dans la fin, vous êtes aussi Ouzalendo ? Je suis patriote. Ouzalendo, je suis patriote. Votre contact est pour la fin, s'il vous plaît. Non, c'est plus 243, 97, 63, 10, 259. Merci de nous avoir suivis. C'était monsieur Plassé auquel nous avons réussi aujourd'hui sur Congo Live TV. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée. Merci, monsieur Plassé. C'est à moi de vous remercier.